Patrick Juvet, son histoire avec Florence Aboulker, 16 ans de moins que lui. Paris 1ère diffuse le documentaire Patrick Juvet, à cœur ouvert, consacré au défunt chanteur mort l'an dernier, à Barcelone. L'occasion de revenir sur sa vie amoureuse particulièrement intense. S'il a partagé la vie de plusieurs hommes, il a aussi vécu une belle histoire avec une femme, Florence Aboulker. Le chanteur Patrick Juvet est mort le 1er avril 2021 à Barcelone, en Espagne, à 70 ans. Il a depuis été incinéré en Suisse, son pays natal. Un documentaire lui est consacré, et revient sur sa vie, ainsi que sa carrière. Au cours de son existence, l'interprète du tube « Où sont les femmes ? » avait vécu plusieurs histoires d'amour. Dont une, peu connue du grand public, avec Florence Aboulker. En effet, Patrick Juvet était bisexuel, et avait ainsi partagé sa vie pendant une brève période avec Florence Aboulker. Productrice qu'il avait découvert en 1971, et lui avait permis de décrocher un contrat avec Eddie Barclay. Au début, elle ne l'acquire pas, mais son charme finit par agir malgré les 16 ans qui les séparent. Ils s'installent donc ensemble. Léon dans les pages du magazine Télestars, édition du 15 août 2022. Elle a été la femme de sa vie, assure même son confrère, le chanteur Alain Chanfort. Une histoire de chœur confirmée par le propre fils de Florence, le compositeur Fabrice Aboulker, qui travaillait avec Patrick Juvet. Patrick était homo, mais il a eu une grande histoire d'amour, avec ma mère dans les années 70. Avait-il confié au journal Le Parisien l'an dernier, à l'annonce du décès de l'artiste. Patrick Juvet, dont les dernières années de sa vie, ont été marqués par la solitude et un problème avec l'alcool. Avaient lui-même évoqué le couple qui, avait alors formé avec Florence Aboulker. Avaient lui-même évoqué les belles 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 bell Il était tombé fait amoureux du célèbre compositeur Jean-Michel Jarre, cet amour-là était resté sans retour, et cela l'avait meurtri.